Les arbres sont souvent recouverts de lierre qui les étouffent. Le lierre est un parasite redoutable pour l'arbre, n'est-ce pas ? Alors, le lierre est-il un parasite ? On va se poser la question en regardant ici ce paysage où l'on voit des troncs d'arbres qui sont couverts de cette liane. La liane, c'est-à-dire une plante qui grimpe sur un support. Ce lierre, avant de trouver son support, il pousse au sol. C'est-à-dire qu'il est rampant, il couvre le sol. Et dès qu'il a touché le tronc, le support, il se met à grimper. Parce que le lierre, c'est une plante qui aime la lumière. Et vous avez vu que ce lierre ne gagne jamais le sommet de l'arbre. Il va garnir son tronc, puis il va s'arrêter au niveau des branches. Pourquoi ? Parce que l'arbre a une croissance plus rapide que celle du lierre. Et en plus, le lierre est une plante qui aime la lumière, bien sûr, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il sera bien à l'ombre des branches du haut-pied. Alors la question, c'est, est-ce que le lierre se nourrit de l'arbre ? Est-ce que c'est une plante parasite ? Pas du tout. Il n'envoie aucun sussoir dans le tronc. Il ne fait que s'accrocher à ce tronc, grâce à des petites racines qui produisent des petites gouttes de colle. On appelle ça des racines crampons. Mais jamais il ne pénètre à l'intérieur de l'arbre. Donc ce n'est pas une plante qui se nourrit de l'arbre, c'est une plante qui l'utilise comme support. La dernière question, c'est, faut-il se débarrasser du lierre ? Évidemment non. Le lierre est un bienfait, et pour l'arbre, et pour l'écosystème. Pourquoi ? Parce que ce lierre, d'abord, a des feuilles toujours vertes. Il ne perd pas ses feuilles à l'automne. Ça veut dire que l'hiver, c'est pratiquement la seule plante qui reste verte dans le paysage. Et ces feuilles vont servir de protection à des tas d'animaux qui hibernent, qui hivernent dans ces feuilles. Des insectes, des araignées, des oiseaux, etc. D'autre part, comme il couvre le tronc de l'arbre, il rajoute une protection supplémentaire contre le froid. Pourtant, parfois, le lierre peut être aussi gros qu'il étouffe bel et bien l'arbre. Qu'avez-vous à dire pour sa défense ? Ce lierre, ici, est particulièrement spectaculaire. Il est absolument énorme. Il recouvre de ses branches feuillées tout son support. On devine le support au bout du lierre. Cette fois, c'est le lierre qui a gagné. Une fois n'est pas coutume. Sa croissance a été plus forte que celle de son arbre support, mais simplement parce que l'arbre support était en fin de vie. Donc, quand on dit que le lierre étouffe les arbres, c'est faux. Sauf si l'arbre lui-même est en fin de vie, en sénescence. Alors, le lierre va le rattraper et le recouvrir complètement. Ce lierre est tellement gros, tellement spectaculaire qu'il a un tronc absolument énorme. Presque un tronc d'arbre. Voilà le tronc du lierre en question. Et ici, le tronc de son arbre support. Comparable finalement. Alors, le lierre est une liane, mais quand on voit l'épaisseur de son tronc, la quantité de bois qu'il est capable de fabriquer, c'est presque un arbre. Et d'ailleurs, on a vu son roupier qui prend la place de celui de l'arbre support. Le lierre, finalement, arbre ou liane, alors ça reste bien une liane parce qu'il va lui manquer un caractère d'arbre, c'est-à-dire l'autoportance. L'autoportance, c'est la capacité à se tenir debout seul. Lui, il a besoin d'un support. Vous avez dit tout à l'heure que le lierre est un bienfait pour l'écosystème, car il est un abri pour les animaux. Y a-t-il d'autres avantages apportés par le lierre ? Le lierre a un cycle de vie décalé par rapport aux autres plantes. Et c'est ce qui fait son intérêt dans les écosystèmes. Le lierre fleurit en septembre-octobre, à l'automne, alors que toutes les autres plantes ont fini de fleurir. Et donc, ces fleurs, qui sont très mélifères, ça veut dire qu'elles fabriquent beaucoup de nectar, attirent énormément les abeilles. Ce sont les dernières plantes que ces abeilles peuvent butiner. Fleurissant en septembre-octobre, les fruits seront prêts en décembre-janvier, en plein cœur de l'hiver, alors qu'il n'y a plus rien à manger pour les oiseaux. Et les fruits de ce lierre sont de petites baies noires. Il y en a encore ici, sur ce lierre, ici en juin. Elles n'ont pas été toutes mangées. On les voit ici. Ces petites boules noires font le régal des oiseaux pendant l'hiver. Donc, le lierre a un cycle de vie décalé par rapport aux autres. Il occupe une temporalité différente. Donc, il n'a pas de concurrence. Il s'épanouit lorsque les autres plantes ne sont plus présentes. C'est donc une aubaine pour les écosystèmes, une aubaine pour les oiseaux, une aubaine pour les butineurs. Tout le monde sait qu'un arbre héberge des oiseaux dans ses branches. Y a-t-il d'autres formes de vie visibles facilement sur les arbres ? On voit sur cet arbre que ça fourmille. Qu'est-ce qui fourmille ? Justement, des fourmis. On a toute une colonie ici qui se promène, qui va et vient dans un sens ou dans l'autre, et qui montre que cet arbre est une véritable autoroute pour la vie animale. On voit aussi sur cet arbre qu'il y a de la vie végétale. Il y a, sur le chemin des fourmis, des mousses qui se sont installées sur l'arbre. Et puis, un petit peu plus haut, on voit qu'il y a une autre forme de vie sur ces trous. Ce sont des lichens. Les lichens, ce sont des êtres chimères, qui allient à la fois des filaments de champignons, et entre les filaments de champignons, des petites algues unicellulaires, des algues vertes. Et cet être double, à la fois champignons et végétal, vit fixé ici sur des troncs. Ce n'est pas un être parasite, il ne se nourrit pas du tronc, il s'en sert de support tout simplement. Des insectes, des lichens, des mousses, il y a donc de la vie sur les troncs. Il paraît même qu'un chêne pourrait héberger plus de 300 espèces différentes sur ses feuilles, ses branches ou même ses racines. Car au niveau de ses racines, l'arbre, effectivement, ne vit jamais seul. Nous sommes dans la forêt cette fois. Une futée. Les arbres sont nombreux, poussent côte à côte. Leurs racines se répandent dans le sol. Si je m'approche un peu, je vois qu'effectivement, ces arbres sont proches. Et je peux imaginer tout à fait que leurs racines dans le sol s'entrecroisent et se touchent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les racines des arbres ne vivent pas seules. Elles vivent emballées dans des manchons de champignons, des filaments de champignons qui sont vivants dans le sol. Cet emballage et le fait que les filaments rentrent à l'intérieur des racines, ça s'appelle des mycorhizes. Tous les arbres de nos forêts, comme les arbres de nos prés, ont des mycorhizes dans le sol. Le champignon aide l'arbre à puiser l'eau du sol et les éléments minéraux. Et en retour, l'arbre lui donne des sucres qu'il fabrique par sa photosynthèse. On a donc là un exemple de symbiose entre un arbre, un être végétal, et un champignon, un être qui est non vert, qui ne sait pas fabriquer lui-même sa nourriture. Un échange à bénéfice réciproque, ça s'appelle une symbiose. Mais parfois, les espèces qui vivent sur l'arbre ne sont pas bénéfiques pour l'arbre. Les parasites et les herbivores, ça existe ! Encore une trace de vie animale sur l'arbre. Sur ce petit saule, on voit ici un nid qui a été formé grâce aux feuilles du saule, grignotées, repliées sur elles-mêmes. Et dans ce cocon, on devine de petites larves, de petites chenilles, qui ont éclos bien chaudement dans ce nid. Les animaux, les insectes ici, se servent donc des arbres, non seulement pour se nourrir, mais ici pour accueillir leurs oeufs et protéger leur progéniture. D'accord ! Et vous avez un autre exemple de parasite ? Nous sommes au pied d'un merisier. Un merisier qui a une anomalie. Quand on regarde cette branche ici, on voit qu'elle est très dense, pendante, complètement modifiée par rapport aux autres branches de l'arbre, qui elles sont bien allongées, bien ramifiées. Que se passe-t-il dans cette branche bizarre ? Il y a là un champignon parasite qui s'est installé dans la branche et qui perturbe complètement sa croissance. Le champignon parasite, lui, se nourrit de l'arbre, se nourrit des sèvres de l'arbre. Et en même temps, ce champignon produit des hormones qui modifient complètement la croissance de la branche. Cela ne tue pas l'arbre, mais vous voyez que ça le modifie et on voit cette croissance complètement bizarre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !